Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel édito, toujours en dehors des mainstreams, fidèle au poste. A très bientôt. Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui nous revenons sur le conflit russo-ukrainien pour la bonne raison qu'en fait on découvre que les Russes ont lancé sur l'UPN une puissante bombe non nucléaire alors que les Ukrainiens disent qu'en fait elle était chargée d'ogives nucléaires. C'est absolument faux, je vais vous expliquer pourquoi avec les infos que nous avons obtenues de sources sûres et je reviendrai un peu plus tard sur les F-35 qui sont supposés avoir été détruits en Israël sur la base aérienne. Il est retenu, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous attends pour mon prochain édito. Il y a quelques minutes, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a fait une autre déclaration officielle concernant la situation dans la région de Kursk. Ainsi, selon le ministère russe de la Défense, au cours des dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a perdu 400 soldats et à peu près 20 unités d'équipement lourd dans la région de Kursk. On rapporte même que pendant toute la durée des hostilités, depuis le 6 août, l'armée ukrainienne a perdu plus de 20 000 soldats, 140 chars, 102 véhicules blindés de transport de troupes, 70 véhicules de combat d'infanterie et 900 véhicules blindés de combat dans la région de Kursk. Ainsi, l'Ukraine a perdu un corps d'armée entier dans la région de Kursk depuis le 6 août de cette année. Les représentants du département militaire russe ont également déclaré officiellement que les combattants du groupe de troupes dénommées Sévère, dont nous avons souvent parlé, avaient libéré l'agglomération de Novoselovska, dans la partie nord de la région de Sudjansky, de la région de Kursk. Alors perdre 20 000 hommes et autant de matériel dans une incursion qui devait être victorieuse et qui devait permettre de négocier, c'est très grave. Cependant, il convient de noter qu'au 4 octobre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, les combats les plus violents ont été enregistrés durant la nuit dans la partie sud de la région de Sudjansky, de la région de Kursk, où les soldats russes continuent toujours d'évincer les unités de l'armée ukrainienne dans la région de Plekovo. Et selon les correspondants de guerre qui nous informent, les troupes russes possèdent pleinement leur initiative et continuent de déloger les forces ennemies de leur position. On rapporte même qu'au cours des deux dernières heures seulement, l'armée ukrainienne a perdu de plus 30 soldats, un point de contrôle de véhicules aériens sans pilote et cinq équipes de mortiers dans la région de Plekovo, tout près de Borky. Les correspondants de guerre ont également confirmé qu'à partir du 1er octobre, le haut commandement militaire ukrainien a commencé à retirer progressivement de la région de Kursk que les dernières unités d'élite des forces armées ukrainiennes et les mercenaires étrangers, dont beaucoup sont des soldats d'actives et des officiers des armées de l'OTAN. Il semblerait que le commandement ukrainien les ait remplacés par des unités combattantes totalement ordinaires de l'armée ukrainienne, composées très souvent de soldats ordinaires mobilisés et d'anciens détenus sortis de prison. Les correspondants de guerre affirment que les combattants de ces unités combattantes ordinaires de l'armée ukrainienne ne participent surtout pas à des échanges de tirs avec les troupes russes et n'organisent pas de raids sur les routes et les champs de la région de Kursk. On rapporte même qu'ils restent constamment dans leurs tranchées selon les visées satellitaires. Dans le même temps, il convient de noter que le commandement militaire ukrainien commence à prendre toujours les bastions de l'armée ukrainienne et de l'OTAN dans des zones clés et de grande valeur de la région de Kursk à leurs yeux. Par exemple, dans les agglomérations telles que Lyubimovka et Plekovo, il existe encore des unités d'élite des forces armées ukrainiennes, dont les Spetsnats ukrainiens. Et d'ailleurs, leur tâche principale est de maintenir ces agglomérations à tout prix afin de ne pas perdre les couloirs logistiques par lesquels les forces ukrainiennes et de l'OTAN sont approvisionnées dans la région de Kursk. Commentant la situation actuelle, le journaliste expert militaire réputé Yuri Podolyaka dont je vous parle souvent a déclaré que tout ce qui se passe actuellement dans la région de Kursk indique bien que les unités de l'armée ukrainienne seront bientôt définitivement vaincues à Lyubimovka et à Plekovo. Car, selon lui, la libération de ces agglomérations par les troupes russes constituerait en fait une étape importante dans la destruction des unités de l'armée ukrainienne et des forces de l'OTAN dans cette fameuse région de Kursk. Dans la direction du front de Toresk, par contre, la situation de l'armée ukrainienne continue également de se détériorer très rapidement. Ainsi, le 3 octobre à 8h du matin, heure de Moscou, les correspondants de guerre ont confirmé précisément que les combattants russes du groupe de troupes sous la désignation Center sont entrés dans le village stratégiquement important de Leonidovka et ont pris 90% du territoire de ce village sous leur contrôle. Et selon les correspondants, au 4 octobre 2024, à ce jour, les unités de l'armée ukrainienne continuent de maintenir une résistance farouche près de la gare d'Obsornaya, dans la partie nord-est de Leonidovka. Ainsi, les troupes russes ont également commencé à s'approcher de la ville de Toretsk, dont nous parlons depuis quelques jours, et par le sud-ouest. Et dans le même temps, il convient de noter que les unités offensives russes sont déjà présentes dans le centre-ville et s'enfoncent progressivement dans les profondeurs du territoire ennemi. En observant les actions des troupes russes dans cette direction du front, tel que je vous le dis toujours, il devient clair que le haut commandement militaire russe utilise la même tactique dans ces combats. Pour Toretsk, par exemple, comme pour Vouledar, les troupes russes couvrent progressivement Toretsk par les flancs, encerclant la ville par l'ouest et l'est, et, en conséquence, cela obligera les unités de l'armée ukrainienne à quitter Toretsk en direction du nord. Entre-temps, le représentant de l'état-major général ukrainien Vadim Mesnik a commenté les déclarations des experts occidentaux et des chaînes de télégramme ukrainiennes selon lesquelles les troupes russes avaient bien utilisé la bombe non nucléaire la plus puissante du monde, la ODAB-9000, dans la direction du front de Kharkiv. En essayant de calmer les soldats ukrainiens, Vadim Mesnik, un abruti, a commencé à dire des bêtises. En particulier, il a déclaré que cette bombe aérienne n'était pas si terrible ni si meurtrière, voyez-vous. Il a fait cette déclaration dans le contexte d'une vidéo diffusée sur le réseau que nous avons obtenue et montrant une explosion massive qui a détruit les positions des soldats ukrainiens dans la ville de Volchansk. En analysant bien cette vidéo, de nombreux experts occidentaux ont conclu que la Russie avait utilisé pour la première fois la bombe non nucléaire la plus puissante au monde, la ODAB-9000. Mais en outre, la chaîne de télégramme russe Kondotiero, faisant autorité, a également déclaré que l'armée russe avait utilisé une bombe aérienne ODAB-9000 d'une masse explosive de plus de 7 tonnes. Et à propos, le correspondant de guerre Andrei Rudenko a été l'un des premiers à apporter que les Russes avaient bien utilisé la bombe aérienne ODAB-9000 à Volchansk. Cependant, il convient de noter que certains experts militaires doutaient que cette fameuse bombe aérienne soit ODAB-9000 car selon eux, les ingénieurs russes n'ont pas encore réussi à créer un module universel efficace de planification et de correction pour cette bombe aérienne et son application dans la zone d'opération militaire spéciale. Par exemple, les experts du réseau LIFE ont déclaré que les positions des soldats ukrainiens à Volchansk n'avaient pas été détruites par ODAB-9000 mais par la bombe aérienne ODAB-1500. Car selon eux, une explosion aussi puissante s'explique par le simple fait que l'ODAB-1500 a touché surtout un entrepôt où étaient stockés des missiles et des obus des unités de l'armée ukrainienne. Alors mes amis, quoi qu'il en soit, il faut admettre que les ingénieurs russes développent et améliorent encore bien entendu des modules universels de planification et de correction pour les bombes aériennes lourdes des familles FAB et ODAB. À propos, il y a un an, de nombreux experts ne croyaient absolument pas que les ingénieurs russes pourraient créer un module universel de planification et de correction pour la bombe aérienne FAB 3000 déjà. Donc cependant, comme l'OTAN l'a montré, les ingénieurs russes ont quand même réussi à créer un module de planification et de correction efficace pour cette bombe aérienne. Ce qui a déjà permis de détruire des dizaines de puissants bastions et postes de commandement des forces armées ukrainiennes comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Personnellement, je ne serais pas surpris si le ministère de la Défense de la Fédération de Russie confirmait bientôt officiellement que les ingénieurs russes ont bien réussi à créer un module universel de planification et de correction pour la bombe non nucléaire la plus puissante du monde, la ODAB 9000. Voici mes amis l'info que je voulais vous faire passer. Nous allons voir ce qui va se dérouler maintenant dans les prochaines heures avec cela. On va voir également la polémique qui va se développer au fur et à mesure en Europe et aux États-Unis. On va voir s'ils en parlent parce que c'est toujours la même chose. La propagande étant ce qu'elle est, vous savez, l'info est relativement bloquée. Je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito. Il y en aura certainement deux ou trois d'avantages qui avaient été préparés. J'ai été en déplacement, en voyage. On va essayer de les mettre en place et surtout de revenir sur les F-35. Voilà, avec des infos qui ne sortent pas d'Israël, ni du Pentagone, ni d'ailleurs. Par contre, nous avons obtenu les visées satellitaires qui concernent la fameuse base aérienne attaquée par l'Iran. Voilà, à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501